1.005 nanogrammes par millilitre de sang, c'est la quantité de morphine retrouvée dans le corps de la victime, Simone Bordenave. Un taux trois fois plus élevé que la dose thérapeutique. C'est ce que dévoile un premier rapport d'experts toxicologues basé sur des prélèvements sanguins. Un second rapport sur l'analyse des cheveux révèle qu'au moins dix jours avant le décès de la victime, le sang de celle-ci était vierge de tout produit morphinique. Ce serait donc pendant ces dix jours où la mise en examen s'occupait de la victime que les 1.005 nanogrammes auraient été injectés. Il s'agit maintenant de savoir si ce taux a été atteint en une seule prise ou en plusieurs fois. La réalité c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre sur la quantité administrée, il y a des zones d'ombre sur les heures administrées, il y a des zones d'ombre sur la capacité à évacuer la morphine de la part de la victime. Il y a des zones d'ombre qui ne nous permettent pas de dire la quantité de morphine qui a été administrée, quand elle a été administrée, par qui et dans quelle intention. Donc en l'occurrence on reste dans le flou malgré le fait qu'en effet il y a une grosse quantité de morphine dans le corps. Il y a eu une injection massive. Du côté de la défense on essaie de dire est-ce qu'il est possible qu'elle ait été administrée en plusieurs fois, comme par hasard pendant la période de 10 jours, puisque l'analyse des cheveux dit qu'il n'y avait pas eu d'exposition avant cette période de 10 jours, avant le décès. Donc on se jette là-dessus du côté de la défense. Mais pour autant on comprend bien quand même des analystes toxicologiques qu'il y a eu une injection massive, moins de 6 heures avant. Donc c'est très vraisemblablement en une prise. C'est donc une matinée passée à déterminer si le taux de morphine retrouvé dans le sang de Simone Bordenave a été obtenu en une prise unique ou en plusieurs fois. Aucun expert ne peut connaître les quantités absorbées 10 jours avant le décès. Reste une affirmation. La victime a été sujette à une exposition majeure à des produits morphiniques 6 heures avant sa mort. De quoi vous l'aurez compris se met le doute dans la tête des jurés. La journée de demain sera consacrée aux plaidoiries en vue du délibéré. Sous-titrage Société Radio-Canada